... ... ... ... ... ... ... ... ... Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la plume à l'avou. J'espère que vous allez bien. Nous allons faire une pâteuse sur la problématique Les monstres reflètent-ils les peurs des hommes ? Moi, je dis que oui. Si nous n'avons pas peur, les monstres n'existeraient pas. Par exemple, il n'y a pas de bête au monde, tant à craindre à l'homme que l'homme. Moi, je dis que non, car les monstres n'existent pas forcément. Par exemple, le monstre du Lopnès. Les hommes ont peur d'un physique effrayant. Par exemple, la bête est gouine pleine. Les monstres ne sont pas réels. L'homme n'a pas peur de ce qui est faux. Par exemple, les ogres et les loups-garons. Les hommes ont peur du jugement de ce qui est différent. Exemple, la foule qui se manque de gouine pleine. Les hommes n'ont pas peur des personnes qui leur ressemblent, alors qu'ils peuvent être cruels. Par exemple, l'ouïe pleine ne s'est pas méfie de la foule. Les hommes ont peur de la mort. Par exemple, les biotineurs. Les hommes n'ont pas peur des monstres, car les hommes sont plus nombreux et plus forts. Par exemple, c'est toujours le plus gentil qui gagne. J'espère que la vidéo vous a plu. A bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501